– Je vous ai laissé l'hymne du Barça, et Juan José, vous auriez pu chanter, vous le connaissez par cœur. – Oui, par cœur, par cœur, par cœur, je sais dire Barça, 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 comme il dit ça à la fin, parce que le reste c'est en catalan et j'ai du mal. – Bon, on va s'arrêter quelques minutes, si vous voulez bien, sur Europe 1 ce soir, sur cette affaire qui a été révélée par le quotidien britannique The Guardian, une affaire de gros sous. Je vous plante le décor. Pendant 20 ans, le Barça a versé 7 millions d'euros au vice-président du corps des arbitres espagnols, José María Enriquez Negreira. Le club espagnol ne nie pas ces révélations et justifie ses paiements pour des conseils d'arbitrage et des vérifications de décision arbitrale. Alors, est-ce que ce Barça-gate va chambouler la saison du Barça ? – Juan de Rosé, je me tourne vers vous, évidemment. Les dernières informations dont vous disposez, et qui peuvent paraître surprenantes, c'est que le Barça n'a pas nié ces 7 millions d'euros versés, et ce sont les impôts, c'est ça qu'ont révélé cette affaire. – Tout à fait, c'est un contrôle fiscal sur l'entreprise de M. Enriquez Negreira, qui a demandé des comptes à M. Negreira, lui demandant d'où venait un versement de 1,6 million entre 2016 et 2018. M. Negreira a dit au fisc qu'il s'agissait des conseils qu'il avait donnés au Barça. Comme il n'a pas rapporté des factures, le fisc a demandé au Barça, « Donnez-moi les factures », et le Barça a fourni 33 factures pour la période 2016-2018. Mais dans la foulée, on a appris qu'il était sous contrat avec le Barça depuis 2001, et que les rémunérations de l'entreprise de M. Negreira touchaient près de 7 millions d'euros. Les dernières infos qui sont d'aujourd'hui, c'est un communiqué conjoint des 42 équipes professionnelles espagnoles. Il n'y a que le Barça et le Real qui n'ont pas signé ces communiqués, où les équipes professionnelles espagnoles demandent à la Fédération et à la Liga, justement, dès le cas échéant, ces personnes et parties civiles, si un procès venait à avoir lieu. Pour l'instant, le contrôle fiscal continue. Le fisc a transmis les informations au parquet espagnol, qui a ouvert une enquête pour déterminer s'il y a lieu effectivement d'inculpations et d'aller au procès. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est un tremblement de terre pour les équipes espagnoles, pour les arbitres espagnols, parce que, de toute évidence, il y a un problème avec M. Negreira, qui a été d'ailleurs viré, entre guillemets, de la Fédération espagnole en juin 2018, quand le nouveau président a pris place à la Fédération espagnole. M. Negreira, qui n'a pas seulement menacé le Barça par lettre, demandant que son contrat soit rétabli. Il a même menacé la Fédération, quand il a été viré de la Fédération, en tant que vice-président des arbitres espagnols. – Ça paraît dingue, quand même, cette histoire, qui émerge là, finalement, en plein milieu de la saison, face à cette équipe mythique. Vous l'avez dit, effectivement, il n'est plus en poste, ce vice-président du corps des arbitres espagnols de la Liga, mais l'impact de ces révélations est considérable en Espagne. – L'impact est considérable, parce que maintenant, tout le monde se pose la question de quels étaient les vrais conseils et quelles étaient les influences de M. Negreira. Techniquement, ce n'est pas lui qui dessinait les arbitres en Liga, ce n'était pas son rôle à lui. Mais effectivement, il était au sein du conseil des arbitres, donc il pouvait influencer le président des arbitres pour nommer tel ou tel arbitre. Et donc, tout le monde se pose la question. D'abord, il y a eu l'Espagnol de Barcelone, qui a été le premier à sortir un communiqué. Par la suite, il y a le Sébille, demandant effectivement des comptes. Et maintenant, c'est tous les clubs professionnels espagnols. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que, vous savez, la loi du sport en Espagne a changé le 30 décembre 2022, ce qui fait qu'aujourd'hui, sportivement parlant, on ne peut pas sanctionner le Barça, parce que la loi... – Il y a prescription. – Il y a prescription, c'est 3 ans pour la loi espagnole, et ça fait plus de 3 ans. Sauf que, s'il y avait donc un procès sur le pénal, là par contre, effectivement, il peut y avoir des sanctions, et pas uniquement que pénal, mais aussi sportif. D'ailleurs, Javier Tebas, le président de la Liga, pas plus tard qu'hier, a demandé que si les explications fournies par le Barça n'étaient pas... – Suffisantes ? – Suffisantes, à ce moment-là, M. Laporta devrait peut-être démissionner. M. Laporta qui a parlé ce matin, et qui a accusé M. Tebas des phobies contre le Barça. – Ah, effectivement, le feuilleton n'a pas fini de rebondir Guirou. – Contre le PSG. – Oui, c'est ça. – Oui, et le PSG. – J'imagine que vous avez suivi cette histoire incroyable, qui touche quand même une institution du foot européen. est-ce que vous, du côté d'Auxerre, vous avez déjà sollicité des conseils auprès des arbitres, j'imagine, sans paiement, enfin voilà. Est-ce que c'est des pratiques qui vous ont surpris quand vous avez vu ça ? Est-ce que vous-même, vous avez déjà souhaité demander des conseils pour la GIA ? – Non, moi, je connais les 17 lois du jeu depuis l'âge de 15 ans pour faire le concours des jeunes footballeurs. Il y avait des questions sur le truc. Quand je suis devenu entraîneur, à l'examen d'entraîneur, il y avait un chapitre connaissance des lois du jeu. Et ensuite, je me suis soigneusement tenu au courant de toutes les circulaires de la FIFA concernant les lois du jeu, les modifications au fur et à mesure, il y en a eu beaucoup. Quand j'ai commencé à être entraîneur, on pouvait faire des passes au goal, vous savez. Et quand on menait un zéro, on s'amusait à faire des passes au goal pendant 10 minutes pour finir le match, etc. Donc, moi, je me suis toujours tenu. Et j'ai communiqué au maximum à mes joueurs qui sont des très mauvais élèves dans ce cas-là. Mais enfin, qui quand même arrivent à assimiler. Je ne pense pas qu'une histoire pareille puisse arriver dans le championnat de France. – Pourquoi ? – Parce que les Français, c'est pas leur... En principe, personne ne connaît les lois du jeu en dehors de l'arbitre. Vous pouvez constater, demander à nos chroniqueurs qui vont au bord du terrain, la loi 12, c'est quoi ? C'est les fautes et la correction, la loi 11, c'est quoi ? C'est leur jeu. Ah bon, avec ça, on peut déjà jouer. – Oui, ça suffit, c'est déjà pas mal, c'est une bonne base. Jimmy Algerino, justement, est-ce que vous, en tant que joueur du Paris Saint-Germain, ou vous connaissiez ces règles, le règlement, les circulaires dont parle Guirou ? – Pas particulièrement, mais par contre, moi, ce que je savais, c'est qu'il y avait, dans certains clubs, peut-être pas dans tous les clubs, mais il y avait une personne qui était chargée d'accueillir les arbitrats, et que ce soit même pour les grandes soirées de Coupe d'Europe, d'aller manger avec eux. Et c'est vrai que, de temps en temps, par exemple, quand il y avait un joueur qui avait déjà un carton, pour lui éviter, peut-être, d'en prendre un deuxième et d'être suspendu le coup d'après, de faire passer quelques messages. Mais bon, là, on est quand même dans une démarche mafieuse. – Ah oui, sur un temps. – Parce qu'il y a de l'argent, et puis pas que. Mais moi, j'ai une petite info, alors... – Oui, Jimmy Algerino, sur Europe 1, une info à 20h39, on écoute, on se coupe. – Le contrôle fiscal qui a eu lieu, apparemment, aurait été diligenté par une personne de la société, parce qu'effectivement, il avait demandé d'être réintégré, enfin, voilà, il avait fait un petit peu son chantage, et comme ça n'a pas marché, apparemment, ça aurait été... – Il aurait été dénoncé, il aurait été dénoncé. – Dénoncé, mais de l'intérieur de la société et des proches de la personne. – Juan Trossé Dorado, vous confirmez cette information ? – Oui, on sait que le contrôle du fisc vient, effectivement, a priori, d'une dénonciation anonyme. Techniquement, c'est anonyme. Et c'est là où il y a le départ du contrôle fiscal. Et c'est à partir du moment où, effectivement, la société de M. Neveille ne peut pas justifier des 1,4 millions qu'il a touché pour les saisons de 2016 à 2018, qu'on va sonner vers le Barça. Mais, effectivement, le point de départ, ça serait une dénonciation anonyme, quoique on apprend petit à petit que pratiquement tout le monde savait qu'il y avait quelque chose qui s'est tramé autour de M. Negreira. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –